Il est 8h37. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Vous revenez ce matin sur l'agression d'une femme voilée qui a eu lieu à Vélizy dans les Yvelines, près d'une école la semaine dernière. Un homme se serait agrippé à ses vêtements après l'avoir insulté. L'individu a ensuite subi une expertise psychiatrique. Voilà, une expertise psychiatrique. Et du coup ça n'a pas raté une fois de plus. L'agresseur, quoique objectivement raciste, a d'abord et uniquement été présenté comme un déséquilibré. De la même manière qu'à chaque agression ou meurtre d'un juif, on s'empresse d'insister sur la folie ou le jugement altéré de l'agresseur, le journal Le Parisien, qui racontait cette histoire, a titré sur l'agression d'une femme voilée par un déséquilibré, comme si son déséquilibre était la seule cause de son geste. En même temps, le titre de l'article est factuel. C'est un fait qu'une femme voilée a été agressée par un homme qui n'avait pas toute sa raison, déséquilibré. Vous avez raison Patrick, mais vous avez tort. Si vous me permettez. Que lit-on quand on lit Une femme voilée a été agressée par un déséquilibré ? Un, que la femme est voilée, et qu'il y a donc, c'est le moins qu'on puisse dire, suspicion d'islamophobie dans le geste de l'agresseur, mais que, deux, le type est déséquilibré, donc la folie est seule responsable de son geste. Et donc la victime du fou était accidentellement voilée, mais elle aurait très bien pu ne pas l'être, puisque le type étant fou, il était une menace pour tout le monde. Mais alors évidemment se pose la question de savoir pourquoi préciser qu'elle était voilée. Comme dit Nietzsche, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. En l'occurrence, bien que le titre n'énonce que des faits, la façon dont il présente les choses les interprète déjà, et a pour effet délibéré de dissoudre le racisme dans la folie. A peine entrevue, l'impression du racisme à l'œuvre dans l'agression est aussitôt soluble dans la démence. En réalité, chaque fois qu'on réduit une agression à un coup de folie, c'est la société entière qui se rassure en quelque sorte, et qui se persuade qu'il n'y a pas de racisme. Oui, bien sûr, et la presse est ici l'allié d'un déni collectif. Chaque fois qu'un crime est ouvertement antisémite ou raciste, la société s'empresse de noyer l'intention dans la démence. Ne vous inquiétez pas, braves gens, le type est fou ! Ouf ! Dès que le racisme est évident, les gens font un anti-procès d'intention, au profit de la folie et au dépens de la haine, parce que ça les réconforte. Parce qu'on peut expliquer l'alcoolisme, ou la drogue, ou l'altération du jugement, comme on dit. Et la haine qui nous glace, en retour, est soluble comme un glaçon dans une explication de cette nature. Ce faisant, on ajoute au malheur des victimes. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important de rappeler inlassablement quelques évidences. Quand on agresse une femme voilée, après lui avoir dit, comme c'était le cas du type, qu'elle était radicalisée et qu'elle devrait rentrer chez elle, on est non seulement fou, mais surtout, et d'abord, raciste et islamophobe. Ça n'est pas très compliqué. Et c'est ça, la première chose à dire, au lieu d'être la première chose à taire. Le fin mot de l'info ? La folie ne recouvre ni n'excuse le racisme. Europe. Europe 1.